La commission d'enregistrement des médicaments a approuvé ce jeudi des vaccins Oxford, AstraZeneca et Sinopharm. Le Maroc avait choisi d'attendre l'autorisation dans les pays d'origine avant de lancer sa procédure interne. Le vaccin Oxford, AstraZeneca était autorisé au Royaume-Uni. La Chine a de son côté approuvé le vaccin de Sinopharm produit par sa filiale CNBG à Pékin. Rappelons que le Maroc a acquis 65 millions de doses des deux vaccins pour lesquels le Royaume a opté. Écoutons à ce propos les explications du ministre de la Santé Khalid Eytalab. Suite à certaines informations qui ont circulé dans certains médias internationaux, à propos de la reconnaissance, la certification et les autorisations d'utilisation des vaccins qui ont fait le choix du Maroc parce que je fais allusion aujourd'hui au vaccin de Sinopharm et au vaccin britannique. Le Maroc aussi à son tour, il a réuni quand même la commission des experts qui s'attellent aujourd'hui même sur l'étude des dossiers sur des données cliniques et scientifiques concernant tous les aspects bien sûr et les procédures des essais cliniques pour valider et autoriser conformément aux recommandations de l'organisation mondiale de la santé. Si nous sommes aujourd'hui là pour faire quand même cette déclaration, c'est essentiellement pour interpeller l'ensemble des Marocains à respecter encore les mesures préventives et mesures barrières et bien sûr tout ce qui est nécessaire pour quand même capitaliser ce que nous avons gagné jusqu'à aujourd'hui en termes de riposte contre cette pandémie. On n'est pas encore sortis bien sûr de cette pandémie, sachant qu'à tout moment il peut y avoir une recrudescence. Le nombre de cas graves bien sûr certes en diminution qui est très légère, mais on n'est pas encore à l'abri de toute recrudescence. C'est pour cela, même si nous allons entamer bien sûr notre campagne de vaccination dans les jours à venir, il faudrait bien sûr rester bien sûr sur ces mesures barrières parce que l'immunisation ne pourra être bien sûr réussie et réalisée que lorsque bien sûr 60% de la population marocaine serait quand même vaccinée. Et c'est la raison pour laquelle c'est un point de vigilance qui est très important. Il faut rester sur les mesures barrières jusqu'à ce que bien sûr toute la période de vaccination soit achevée. Étant donné que ce qui serait grave, c'est qu'au moment de la vaccination, suite bien sûr à la première injection, qu'on ait quand même certains bien sûr notifications de cas positifs, ça pourrait rendre quand même la campagne très complexe. C'est la raison pour laquelle nous interpellons bien sûr le devoir national et la responsabilité de tout un chacun pour adhérer à cette campagne pour que l'on puisse bien sûr réussir, sain et sauf et haut la main, incha'Allah, de cette crise épidémique.